... Dans son ouvrage Moi, Maman de Jonathan, les noms dits de l'affaire Daval, paru en librairie le 17 novembre, Martine Henry partage son point de vue et son ressenti sur la mort d'Alexia Daval, né fouillot. Un fait divers qui a non seulement marqué les Français mais qui a également été l'objet d'une série télévisée diffusée en septembre dernier sur TF1, Le Mystère Daval. Une adaptation que la mère de Jonathan Daval a, comme de nombreux téléspectateurs, vue à la télévision et concernant laquelle Martine Henry a partagé quelques confidences. Je suis devenu un personnage, joué par Marie Berthaud, a-t-elle d'abord confié sur le sujet. Pourtant, au sujet de Michel Bernier, qui a campé le rôle de la mère d'Alexia Daval, note de la rédaction, cette dernière a partagé un avis pour le moins contrasté. Voir critique. D'habitude, j'aime bien Michel Bernier, mais là, pour une fois, je trouve qu'elle ne joue pas bien, peut-on lire. Et elle ne ressemble pas à Isabelle Fouillot. Un avis qui ne risque pas de plaire à la comédienne. Supérieur à supérieur à supérieur à lire, minute par minute, retour sur la disparition d'Alexia Daval. Ce sujet que Martine Henry évite d'évoquer à Jonathan lors de son passage sur les ondes de RTL, le 17 novembre dernier, Martine Henry avait non seulement assuré la promotion de son livre, mais elle a également partagé quelques confidences sur l'incarcération de son fils. Après avoir confié qu'elle rendait régulièrement visite à son fils, un enfant qu'elle ne peut pas renier, Martine Henry a ensuite évoqué quels étaient les sujets de leur discussion. On parle de tout, du temps dehors, des gens qu'on a vus, de ce qu'il fait, de ce qu'il a regardé à la télé, avait-elle assuré. Mais un sujet reste encore tabou pour l'ami de Guy-Georges. Mais la mort d'Alexia, on en parle moins, avait-elle précisé. C'est trop dur pour moi. Ça le fait pleurer. Crédit photo, Bruno Grandjean panoramique. Crédit photo, Bruno Grandjean panoramique. C'est parti !